100 sportifs réunis dans un même gymnase, c'est le week-end le plus important pour les adeptes du taekwondo. Tout le week-end, les compétiteurs vont tenter de se qualifier pour les championnats de France qui auront lieu dans trois semaines à Lyon. Anne-Laure Herbé, Emmanuel Gambette. Côté cours, l'arène. Six airs de combat et près de 600 jeunes parmi les meilleurs, prêts à en découdre. Côté jardin, la salle d'entraînement. C'est bientôt l'heure pour Huissal, 14 ans, et Angelo, 17 ans. Tous deux font partie de l'équipe d'élite régionale. Un peu de pression, mais Huissal, justement, elle aime ça. Je suis très compétitive. J'aime bien gagner. C'est l'heure des demi-finales. Trois manches de deux minutes pour une place en finale et peut-être une qualification pour les championnats de France. Mais au terme du combat, pas de finale pour Huissal qui doit s'incliner. Sur les tapis, place à Angelo, déjà qualifié, lui, pour les championnats de France. L'Open d'Alsace, c'est aussi l'occasion de se mesurer à ses futurs adversaires. L'Open d'Alsace, il a été calé dans le calendrier de toute sorte que ça puisse permettre aux athlètes de pouvoir se régler à l'approche des championnats de France prochains qui vont se dérouler à Lyon. Des compétitions comme ça servent justement de réglage pour travailler, est-ce qu'on peut améliorer les points forts, les points faibles. Pas de problème pour Angelo qui remporte ce combat et la médaille d'argent, Angelo qui a démarré tôt. En fait, mes parents, ils voulaient que je fasse un sport de combat. Et pour la boxe, j'étais trop jeune, donc on m'a instruit au taekwondo. Qu'est-ce qui te plaît, toi, là-dedans ? De faire des compétitions à l'extérieur, le plaisir du sport. Ça fait 12 à 15 ans que le taekwondo est développé en Alsace. On n'avait pas forcément du haut niveau dans les premières années, mais là, depuis 8 ans, on a développé une équipe d'élite régionale. Et donc, on commence à monter sur des podiums nationaux, même internationaux. L'Alsace, pas une terre historique du taekwondo, donc, mais en devenir, comme ces jeunes pousses qui continuent de combattre jusqu'à demain. Il n'y a rien.